Ce qui est intéressant lors des débats du Cercle Montesquieu, c'est de se retrouver entre pairs, directeurs juridiques, en France ou en Europe, et on réalise à quel point nous sommes tous confrontés au même chantier stratégique pour l'entreprise. Les matinées sont réservées à nos membres, directeurs et directrices juridiques et à ceux qui souhaitent nous rejoindre. Il y a des petits ateliers pratiques, j'ai d'ailleurs eu l'honneur d'ouvrir cette matinée avec un atelier sur le coaching, et donc on s'est interrogé sur notre leadership. Ce qui est extrêmement intéressant dans une journée comme celle-ci qui réunit tous nos directeurs juridiques, c'est de leur permettre, alors qu'ils ont des agendas extrêmement chargés, de prendre le temps de réfléchir, de se poser autour de thématiques qui sont non seulement juridiques, mais qui dépassent également largement le cadre juridique. L'après-midi, c'est un format différent, qui est plus ouvert, avec des conférences plénières. Sont invités également nos partenaires, les avocats, également les autres directions avec lesquelles nous travaillons au quotidien, direction financière, direction des ressources humaines et direction générale. Pour moi, la valeur ajoutée de cette manifestation, de cette manifestation annuelle du Cercle, aujourd'hui, elle est vraiment dans la capacité d'échanger sur des sujets nouveaux, des sujets d'innovation, qui intéressent tous les juristes, qui intéressent une direction juridique, et qui ne sont pas nécessairement abordés généralement dans d'autres conférences. C'est pour moi une journée tout à fait particulière, où les directeurs directrices juridiques trouvent des sources d'inspiration, réfléchissent à leur posture et développent leurs compétences.